Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Tagir Rahmani, c'est un journaliste et un militant iranien des droits de l'homme. Il reçoit au nom de sa femme le prix Reporter Sans Frontières du Courage. Sa femme, c'est Narges Mohamadi, ancienne vice-présidente du Centre de Défense des Droits Humains en Iran, fondée par la lauréate du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi. Elle est actuellement emprisonnée en Iran. Monsieur Rahmani, merci d'être avec nous. Que signifie pour vous cette distinction ? Parce que c'est évidemment une distinction pour votre épouse, mais plus largement pour ceux qui se battent pour défendre les droits de l'homme en Iran. Oui, globalement, Narges, la dernière information que j'ai eue dans Telegram, en même temps que les autres prisonnières, elle est vraiment focus, concentrée sur comment soutenir les manifestations qui ont lieu en Iran. Et aujourd'hui, le régime condamne les personnes, comme cela a eu lieu à Machad, pour étouffer ces soulèvements. Donc une personne, Morsen Shekari, a été pendue. Et il y a de nombreuses personnes qui sont condamnées à mort. Et donc les droits de l'homme doivent prendre ce problème comme un problème important et œuvrer dans cette voie. Alors dans un message qu'elle a adressé depuis la prison au Parlement européen, elle a affirmé, elle a demandé à ce que l'Europe se tienne auprès de militants comme elle. Et surtout que l'Europe prenne une position claire vis-à-vis du régime. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, et plus largement le monde occidental, est encore trop hésitant vis-à-vis du régime iranien ? – Vous savez, le problème du régime iranien est arrivé à un point où il tue ses propres peuples. Et donc que doivent faire l'Union européenne et les instances des droits de l'homme ? – Parce que vous devez constater que l'ensemble des personnes qui manifestent, manifestent clairement contre ce régime. Nous sommes face à un régime de tyrannie, de discrimination, et qui est très déterminé, et qui se tient face à son peuple. Et le peuple aujourd'hui manifeste dans les rues, et eux, en essayant d'étouffer et de créer des tueries pour arrêter ces manifestants, comme bien d'autres pays, comme dans d'autres pays, mais tout à fait différents des autres soulèvements qu'il peut y avoir. C'est un soulèvement populaire, naturel, qui est sur le droit fondamental du peuple iranien. – Justement, vous mentionnez le fait qu'il y a eu d'autres soulèvements. On se souvient de 2009, il y a eu 2019. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ? Pourquoi est-ce que ce mouvement est différent ? On voit qu'il dure, malgré la répression dont vous parlez. Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? – Oui, ces manifestations sont très importantes, car les femmes ont un rôle très important. Les universités sont rentrées dans ces manifestations. On entend des slogans, « Zan, Zendegi, Azadi » qui sont en fait vraiment des droits fondamentaux des personnes. Et sans parler de l'immensité de ces manifestations, mais ce sont les droits sociaux, les droits pour avoir une vie normale, avec une vie que les personnes pourraient désirer normalement. Et donc, c'est vraiment une contradiction avec les idéologies actuelles, car Khamenei, lui, il vit dans une autre époque, finalement. Et cela, ce n'est pas uniquement ce point. Dans la République islamique aujourd'hui, il y a donc quatre ségrégations. Il y a donc la ségrégation des genres, la ségrégation des religions entre les chiites, les sunnites. Il y a aussi la ségrégation entre les différentes personnes de la société qui sont définies. Et vous avez aussi une ségrégation ethnique. Et ces quatre ségrégations mettent la pression sur l'ensemble du peuple. Et le slogan aujourd'hui, Zan Zendegi Ozadi, « Femme, vie, liberté », c'est vraiment assez proche de ce qu'il y a eu lieu dans la révolution française de l'époque. C'est un désir de liberté, de démocratie qui est scandé. – Alors, on sait comment la révolution française que vous mentionnez s'est terminée. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre le début de la fin de la République islamique ? Ou alors, est-ce que vous craignez que la répression soit encore plus féroce parce que le régime va vraiment lancer une répression pour survivre absolument ? – Vous savez, la vérité, c'est que la République islamique, aujourd'hui, sanctionne durement, très durement. Mais au début, ils pensaient que ça allait s'arrêter très vite. Mais c'était l'échec. Ils n'ont pas réussi à arrêter ces manifestations. Donc, c'est sûr que cela va continuer. Mais on sent quand même que la bureaucratie va se fatiguer de cela. Et on va voir que des personnes de la société civile vont soutenir ce soulèvement. Et plus on va résister contre ces pendaisons, on peut dire qu'aujourd'hui, la situation ne pourra jamais revenir en arrière. Aujourd'hui, on est témoins de changements importants, aussi bien politiques qu'économiques. Et le peuple iranien veut passer ce chemin. Et le peuple ne supporte plus ce régime qui empêche les gens de vivre de manière normale. Et cela, c'est un droit de l'humanité et de la République islamique. à créer une ambiance qui empêche les gens, les personnes, de vivre. Et donc, le peuple attend un chemin juste pour définir pour tout le monde. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir la liberté, la démocratie, et avoir une vie normale et pouvoir être dans une vie économique normale avec les spécialités qu'ils ont en leurs mains pour pouvoir vivre de manière normale pour l'avenir. Juste, dernière question. Vous n'avez pas vu votre femme depuis très, très longtemps. Est-ce que, malgré tout ce qui se passe, vous avez l'espoir de bien trop être réunis avec elle ? Oui, c'est notre espoir, mais aussi les enfants qui n'ont pas vu 7 ans Nargesse et moi, je n'ai pas vu 10 ans. On doit garder espoir. Mais il y a aussi des grosses décisions plus importantes par rapport à nos croyances et on doit en payer le prix. Mais si on reste silencieux, peut-être qu'on aura la vie qu'on mène n'est pas la vie qu'on souhaite aujourd'hui, mais on doit regarder le futur, regarder loin. C'est que nous devons être proches de notre peuple. Et ce qui est important, c'est qu'on doit vivre dans une société où, la nuit, quand on dort, on ne doit pas être inquiet qu'une police secrète vienne chez vous et que, pour un mot évoqué, on doit passer des années en prison et vous pensez que cette vie que l'on mène doit être porteur d'espoir. Et c'est aussi vrai pour les personnes qui cherchent la démocratie. C'est de vivre dans un pays où, quand ils parlent, ils ne vont pas être emprisonnés que la nuit, pendant le sommeil, la porte va être cassée pour des policiers ou viennent à l'intérieur pour emprisonner les gens, même peut-être des enfants qui ont aux alentours de 4 ans. Et nous, on veut une certaine protection et être joyeux, être vivres, heureux avec une société apaisée. – Tagir Rahmani, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci beaucoup à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –